Il y a une autre halakha ou sukkah très importante. Le Srah. Le Srah il a trois conditions pour que ça soit caché. Le matériel qu'on met par-dessus la sukkah pour qu'il soit caché il a trois conditions. Première condition il faut qu'il pousse de la terre. C'est la première condition. Deuxième condition après qu'il a poussé de la terre tu dois le déconnecter de la terre. Il ne peut pas rester connecté. Troisième condition il faut que ce soit un matériau qui ne reçoit pas de l'impureté. Je vous donne un exemple. Métal. Le métal il a deux problèmes. Il ne pousse pas de la terre. Et en plus de ça le métal quand il touche quelque chose d'impur c'est un conducteur d'impureté. Il devient impur. Et il conduit aussi l'impureté. Il donne l'impureté aux autres. Alors le métal parle. Si je prends le plastique, le plastique ne reçoit pas de l'impureté mais le plastique ne pousse pas par terre. Alors c'est pour ça que les gens utilisent des branches où la plupart des gens aujourd'hui ils sont passés à utiliser les matelas de bambou qu'on va parler bientôt. Pourquoi ? Mais ça c'est d'abord le c'est d'abord les lois de la souka. Maintenant le plus grand problème que les gens font face c'est les arbres qui penchent sur un souka. Maintenant rien que vous sachez il n'y a pas de hauteur minimale ou maximale. Un arbre que ces branches sont par-dessus d'un souka même s'il est 40 pieds, 50 pieds, 100 pieds, 200 pieds c'est pas caché. C'est pas caché ? C'est pas caché ? Si les branches... Dans les palmiers c'est pas caché ? Non 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 si dans l'ombre sur votre souka, l'arbre dans l'ombre sur votre souka c'est pas caché. Il faut que vous coupez cette partie pour que la souka soit directement sous le ciel. Sur le ciel. Alors maintenant des fois l'arbre est tellement haut, il est pas dessus ta souka. C'est pas caché. Alors il faut que tu fasses attention. Ou tu bouges la souka, tu ne la fais pas, ou tu coupes la branche. Si c'est un arbre fruitier, éloigne-toi. Les arbre fruitiers on ne touche pas. Si quelqu'un a besoin de tailler un arbre fruitier, c'est rien que par un non juif. Un juif ne touche pas un arbre fruitier. Ok ? Tu n'as pas le droit. Et surtout tu ne coupes jamais un arbre fruitier, c'est dangereux pour ta vie. C'est un risque de vie, toucher un arbre fruitier. Même les bananiers ? Un arbre fruitier, bananier, pommier, poirier. Une fois que les bananes sortent, on coupe les bananes et l'arbre il meurt. Il meurt de lui-même. Mais tu ne peux pas le couper. Non, une fois qu'il meurt, tu peux l'enlever. Parce qu'il y a une autre branche qui sort d'elle-même. Il y a une branche. Comment ? C'est pas un arbre. C'est une discussion, est-ce que la banane est un arbre ou pas ? Parce qu'un arbre, oui, un arbre. Par exemple, une tomate. Une tomate, quand tu la coupes, quand tu la cueilles, la branche fane, et là, il ne repousse plus. Pour qu'elle repousse, il faut la replanter. Le bananier, il fane, mais il repousse de lui-même. Dans ce cas, il y en a qui pensent que c'est un arbre. Que la branche sur la banane est bourrée prêt à être. Pourquoi ils font un dama ? Parce qu'il y en a qui pensent à un dama. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus sûr de faire ? Adama ou Etch ? Parce que même si c'est un arbre, tu es acquitté avec un dama. Mais si c'est un légume, tu as de la diète, tu n'es pas acquitté. C'est un cours à part. On revient à notre histoire ici. L'arbre qui penche sur la soukha. Un arbre fruitier, tu ne touches pas. Si c'est un arbre, n'importe autre arbre, tu coupes les branches qui sont par-dessus ta soukha. Ça, c'est un arbre très important. Maintenant, on va dire, on va dire que le gars au milieu de la soukha, il invite un rabbin, « Viens, prends le chayem avec moi. » Le rabbin, il vient. « Oui. Mais dis-moi, ce n'est pas cachère. Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas cachère. Tu ne vas pas couper l'arbre au Yom Tov, d'accord ? » Non. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois que l'arbre penche sur une partie de la soukha. Dans cette partie de la soukha, l'arbre penche, tu éloignes la table, ou s'il n'y a pas de place trop petite, au moins les hommes ne s'assois pas sur l'arbre. Tu laisses aux femmes. Les femmes ne sont pas obligées. Oui, si elles s'assoient, les femmes reçoivent un crédit. Mais maintenant que je n'ai pas le choix, c'est où les hommes ou les femmes, c'est sûr qu'elles sont les hommes. Alors les hommes s'assoient du côté où il n'y a pas l'arbre, les branches qui penchent, et les femmes peuvent s'asseoir du côté où les branches penchent. Mais a priori, je veux que même la femme soit dans une place cachère. Alors avant la fête, je m'en occupe. Alors ça, c'est la première chose. Vous voulez construire le soukha ? Est-ce qu'il y a un arbre ? Il n'y a pas d'arbre pour ce prix-là. Aussi, il faut faire attention au toit. Le toit, les gens flashent avec le mur de la maison. Le toit, toujours, il dépasse. Parce qu'il va en pente. Alors il y a le mur de la maison, il y a le toit, la pente qui dépasse. Cette partie, il faut faire attention parce que beaucoup de gens utilisent le mur de la maison comme mur. Un de quatre murs. Mais la partie qui overlap, c'est ça, il ne faut pas t'asseoir là-dessus. Sous cette partie, ce n'est pas caché. Tu t'assoies sur un toit d'une maison. Alors encore, tu bouges de la table pour que personne n'y s'assoie. Est-ce que le soukha n'est pas caché ou juste cette partie ? Cette partie n'est pas caché. C'est ça, mais à partir de cette partie, il faut que vous ayez minimum un pied et demi. 56 cm d'espace après, de soukha caché. Alors ça, cette partie, il faut faire très attention. Les gens ne font pas attention. Mais parce que toi, tu fixes le regard sur le mur. Mais ce n'est pas le mur, il faut regarder aussi le toit qui descend. Bah oui, le mur, il y a quelque chose qui ressemble. Exact. Alors, il faut faire attention. C'est du toit, c'est du toit quoi. Donc, ce n'est pas caché. Maintenant, je reviens au bambou. Pourquoi les gens utilisent le bambou ? Le Rab Benichra, il dit que, déjà, le Rab Benichra, on parle de 102 ans en arrière. Vous croyez que le recyclage, le monde qui le couche d'ozon et tout ça. Déjà, le Rab Benichra, il parle du recyclage. Il dit, regarde, le matériel qui t'a aidé à faire la mitzvah de soukha, il a eu une kédusha, il a eu une sainteté dedans. Pendant la fête, 7 jours, on ne pouvait pas le toucher. Tu as fini, tu le jettes à la poubelle. Alors, il dit qu'en Irak, à Bagdad, tous les gens gardaient les branches. Jusqu'à Pessah. Et Pessah, quand ils faisaient la matzah, ils alimentaient le four avec la branche d'or. Comme ça, tu le brûles. C'est pour ça qu'on brûle le loulard. Exact. Nous faisons la même chose pour le loulard. Pour le chamez. C'est ça. Tu dois brûler le chamez, tu gardes ton loulard 6 mois. Quand t'arrives Pessah. C'est pas à l'article. C'est pas à l'article. C'est pas à l'article. C'est rien que vous coutume. Rien que vous sachez, c'est bon de garder le loulard droit dans la fenêtre. Ça enlève le douleur du dos. Parce que le loulard représente notre colon vertébrale. C'est pour ça que l'arriza mettait 18 anneaux. Comme les 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Alors ils te disent, c'est un grand Ségoula. Quand tu termines ce côte, tu prends le loulard, tu le places dans la fenêtre. Ça protège la maison. N'importe quelle fenêtre de la maison. Mais droit. 6 mois. 6 mois. Jusqu'à Pessah. Et Pessah tu le brûles avec le Khametz. Si c'est important. Non alors il faut faire attention. Si il y a des plantes. C'est pas important. Garde-le dans un endroit où il ne bouge pas. Il reste toujours droit. Il tombe pas. En passant, tu peux le mettre dans l'eau. Il se vient de garder aussi l'arrava. Oui, tu peux garder comme tu veux. L'essentiel qu'il soit droit. Tu peux garder aussi l'arrava. Les enfants ou les adultes qui font des cauchemars. Tu prends un ziploc, tu prends un sachet. Tu mets quelques feuilles d'arrava. Quelle arrava ? Pas celle du loulard. L'arrava, les 5 branches d'arrava que nous frappons à la fin de nos chats. Ils disent ça, ça n'enlève plus le cauchemar. Si il y a des petits enfants qui se réveillent la nuit. Il pleure, il pleure, tout ça. Tu prends un petit ziploc, c'est un travail à merveille. C'est un petit ziploc. Ma grand-mère. Ou s'ils disent, sous le matin. Et ils te disent aussi, tu mets un peu de la voiture. Ça protège des accidents de la route. Tous les 4 mini, ils peuvent servir à quelque chose. Les gens qui n'ont pas de cheveux. Le pauvre, il n'en a pas. Tu prends le hadas. Les branches de myrte. Tu le fais cuire. Tu prends cette eau. Et tu le bois un peu. Tu la mets sur la tête. Ça fait pousser de cheveux. Je vais le dire à des... Ok ? Chacun. Alors, le recyclage. Le recyclage. Tu ne jettes pas. Tu réutilises. Parce que ça a beaucoup de choses. Ok ? Le bon goût. Le troc, c'est une bonne confiture. Le confiture. Très bon. Ça, c'est le meilleur recyclage. Moi, j'ai essayé. C'est pas bon. C'est très bon. C'est très bon. Ça dépend. Il faut savoir. Il faut ça. Si je fais les couilles, je suis capable de faire. Le troc. Le troc, c'est très difficile. Parce qu'il a un goût. Moi, j'ai mangé une fois chez une dame. Yala. Ecoute-moi. Pourquoi on fait le bambou ? Pourquoi on fait le bambou ? Parce qu'on veut le recycler. Ça veut dire quoi ? Au lieu de le jeter, tu le garde pour l'un prochain. Il peut rester 20 ans. Si tu le places dans un endroit sec. Après, il peut rester 20 ans facilement. Ok ? Tu peux acheter à un dépôt ceux qui sont avec le fer. Non ! C'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis. Maintenant, le bambou, le matelas de bambou, il faut que ça avec un tampon cachère. Pourquoi ? Un matelas de bambou, pour la soukha, il est obligé d'être fabriqué. Le fabricant est obligé de le fabriquer pour Soukhot. Mais s'il fabrique pour une autre raison. Par exemple, des matelas de plage. Ce n'est pas cachère. Un matelas de plage, c'est un matelas que selon la loi juive, il reçoit de l'impureté. Tout ce qui est pour s'allonger ou s'asseoir, il reçoit de l'impureté. Ce n'est pas cachère pour la soukha. Parce qu'on a dit qu'il y a une des trois conditions. C'est quoi ? Qu'il ne reçoit pas de l'impureté. Les matelas de plage, qu'on s'assoit où on a le sallonge, le petit ou le grand, il n'est pas caché pour la soukha. Des stores de fenêtres. Ah oui, les blindes. Les stores de fenêtres. Ceux-là ne sont pas cachères. Pourquoi ? Parce que le fil qui attache tous les morceaux de bambou, c'est un fil qui n'est pas cachère. C'est important que le bambou est cachère de base. C'est un bois. Mais le fil qui attache ce roseau-là, ce bambou, il doit être cachère. Alors il peut être fait ou de coton, selon Rav Adérysef, ou selon Rav Heinemann, de nylon. Ça, c'est les deux matériaux qui sont cachères. Il y a un troisième matériau, où ils commencent à faire au Maroc maintenant. Au Maroc, ils sont en train de coudre, si vous voulez, de mettre ensemble les roseaux avec des fils de roseaux. Ils font des fils de roseaux et ils coudent ça. Ça veut dire qu'ils mettent ça ensemble avec des fils de roseaux. C'est le meilleur fil, parce que c'est le fil naturel. Alors, tu ne peux pas acheter n'importe quel matelas. Tu es obligé de l'acheter avec un cachou, avec un tampon. Ça vient avec un tampon. Et tu le places en haut de la soukha, tu vas finir avec soukha, tu le roules, tu le gardes pour l'apprentissage. Alors, c'est très important, Ken, c'est très important de faire attention à il n'y a pas des arbres qui penchent. Le matériel que tu vas mettre dans la soukha, c'est un matériel cachère qui pousse de la terre, qui est déconnecté, qui est déconnecté et qui ne reçoit pas de l'impureté. Maintenant, est-ce que je peux attacher mon schah ? Alors, clouer l'escar, c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent Zip Time. Oui. Les petites... Les petites... C'est des attaches en plastique. Exactement. Alors maintenant, si tu veux attacher ton schah, parce que tu habites dans un endroit où au milieu de la fête il y a du vent, et ça arrive, quelqu'un m'a dit qu'il fait ça sur son balcon, il habite 21 étage. Et il est sur la plage. Alors imaginez-vous un peu, un peu de vent, il a dit chaque année, ce sont bons. Il m'a dit, est-ce que je peux l'attacher ? J'ai dit oui. Ah, mais le plastique, oui, le plastique ne reçoit pas de l'impureté. Tu ne veux pas mettre le schah comme plastique. Mais ici, il est fait rien pour attacher. Donc tu pourras l'attacher avec l'autre. Si tu veux encore faire mieux, toujours on essaye de faire mieux, tu prends un loulav qui n'est pas utilisable, un loulav, tu sors les feuilles du loulav, chaque feuille c'est un attache. Tu prends et tu attaches ton schah, si tu veux mieux faire. Alors pour te dire, on peut attacher le schah, mais pas avec des clous, pas avec des vis. OK ? Avec du plastique, les attaches en plastique, et encore mieux, avec les attaches de loulav.